La société, le prophète est un très grand exemple. L'exemple ultime, on mange comme le prophète, que ce soit commu, on aime les animaux qu'il aime, on déteste les animaux qu'il a détestés, mais bon, dans certains, par exemple, par rapport à la relation du couple, on ne pense pas du tout au prophète. Je peux vous donner des pages et des pages de recommandations pour le plaisir, etc., qui recommandent à l'homme d'aller dans le plaisir de la femme, de l'aimer, de la caresser, les préliminaires, etc. On ne sait pas ce que c'est comme atteinte à la dignité déjà le fait d'être placé les cuisses écartées avec une tête d'un inconnu en vos cuisses, et parfois le médecin va accepter que les deux chars qu'on vienne voir la virginité, parce qu'on n'est pas un casa, le Maroc, c'est pas un casa blanca, et parfois la belle-sœur va dire, je veux voir lui-même, et donc on va écarter, on va dire, deux, trois têtes, etc., donc tout ça, c'est de la violence, c'est une atteinte à la violence. C'est la violence. Sous-titrage ST' 501 Les hommes a-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah-t'ah à la personne de la meuse de l'évidence de la femme, parce que si des erreurs étaient pas uniquement du sujet, c'est une érade dans son mariage. Pour le monde, c'est comme ça un joueur mec ou de la femme, c'était un garçon dans son mariage... J'ai pas déjà vu le relevé, mais il n'y a pas qu'à la manière... Il n'ère aussi pas... Ils ont déjà vu le relevé, donc l'érité du deuil... Des jeunes hommes comme ceux que vous voyez ici peuvent avoir un pas de plus de 20. Le jour où ils vont se marier, avant le mariage, ils sont bien, ils chantent l'amour, etc. Ils sont très modernes. Ils vont dire aux filles « Ouais, je t'aime, mais tu sais, il faut qu'on voit sexuellement, si on s'entend, le corps, etc. Tu as des besoins, j'ai des besoins. » Mais le jour où il veut se marier, il va chez sa maman pour lui dire « Brille, elle naisse, trouve-moi une femme de bonne famille. » Et ça, c'est la majorité écrasante des hommes marocains. On voit que le droit pénal sexuel marocain, au contraire, est assez restricatif par rapport à certaines libérations sexuelles. On voit que les gens ont vu des valeurs, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des valeurs-tu, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des valeurs-tu, à la une résidence ou à la résidence, la résidence. C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 c'est-à-dire qu'il y a eu,